Les super-héros, ils sont beaux, ils sont puissants. Et ça devrait être interdit de les imiter. Vous aurez reconnu Captain America. Ah tiens pas mal Wolverine. Ah bah il manquait plus que lui. Bon les gars, on est gentils, on va ranger son legging, car aujourd'hui la grosse artillerie est sortie avec Justice League. Justice League, c'est quoi ? C'est le premier film du studio DC Comics qui réunit ses têtes de gondole. Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash. Et sous ses airs de fashion with Dukic, hélas c'est Flash qui défile dans une avant-gardiste combi en peau de Babybel, le film est surtout la réponse de DC Comics à son adversaire Marvel, la maison de Hulk, Spider-Man, Captain America ou encore Iron Man. Vous suivez ? C'est bien. Depuis les années 30, ces deux maisons d'édition devenues studios de cinéma se livrent à une guerre sans merci. Le but aujourd'hui, régner sur le box-office des icônes en combi. Alors, avec près de 4 films par an depuis 10 ans, quel studio a la stratégie la plus payante ? Comment les deux franchises parviennent-elles à se démarquer ? Et sur quel personnage leur avenir va-t-il se jouer ? En 3 rondes, Chicha, fait une fois de plus boulycra, va refaire le match. Et Iron Man, il est copain avec Batman ? Et il va déterminer qui de DC ou de Marvel possède les super-héros qui font le plus d'étincelles. Première ronde, à ma gauche, Marvel, à ma droite, DC Comics, deux maisons d'édition fondées dans les années 30. Début du match, crochet du droit. En 1933, DC lance un petit gars d'OP à la kryptonite, Superman. 7 ans après, Marvel riposte avec Captain America, un aéropatriotique qui combat les nazis. Très rapidement, les aventures de l'un et de l'autre cartonnent. 30 ans plus tard, les deux éditeurs n'ont pas chômé et se sont constitués de véritables armées. Batman, Green Lantern, Flash et Wonder Woman chez DC. Les quatre fantastiques, Hulk, Thor, Spider-Man, Iron Man et les X-Men pour Marvel. DC a très tôt incarné des valeurs de justice, de courage, d'honneur. Avec les personnages de Marvel, je parlerais plutôt de lien ou d'empathie avec le lecteur de l'époque. On a des personnages qui cherchent tout le temps à s'inclure, à s'intégrer dans une communauté qui les rejette, contrairement à DC, dont les héros incarnent plus l'ordre établi. Marvel, en descendant le super-héros de son piédestal, le rendant vulnérable, en prise avec des situations du quotidien, le rend plus populaire auprès du public. Marvel 1, DC Comics 0. Deuxième round, le passage de la BD au ciné. DC Comics, racheté par les studios Warner en 1969, est la première à avoir l'idée de passer de la case à l'image. Et c'est Superman qui ouvre le bal d'abord en série télé, en 1966, puis évidemment au cinéma, en 1978, avec Christopher Reeves. Résultat, plus de 300 millions de dollars de recettes. Kryptonite is the new black. L'offensive est lancée. Marvel n'a rien vu venir. Pendant 20 ans, avec pourtant 10 films seulement, DC, seul sur le marché, domine. Son approche esthétique du film de super-héros, inauguré avec le Batman de Tim Burton, consacre le genre. DC va confier ses héros, donc ses valeurs incarnées, à des auteurs. Ça a été Tim Burton dans les années 80, ce sera Schumacher dans une autre mesure. Plus récemment, on a eu Nolan, qui se sont vraiment tous emparés des personnages qui ont fait leur version. Ça a été le Batman de Tim Burton, ça a été le Batman de Nolan. Je vois plutôt chez Marvel des faiseurs, d'excellents faiseurs. On a plus quelque chose de très étal, très égal dans la qualité, mais on ne saurait pas définir le style vraiment par réalisateur chez les films Marvel. Hop, un partout. Troisième ronde. Mais au début des années 2000, Marvel se réveille. Le premier film de la franchise X-Men va poser les bases de ce que va devenir la conception Marvel du film de super-héros. Ce qui fait que Marvel est largement en avance aujourd'hui sur DC Comics, c'est que Marvel a su mettre en pratique l'univers partagé entre super-héros, qui allait être la marque de fabrique de Marvel dans les années à venir. Et en 2009, la firme se transforme en rouleau compresseur après avoir été rachetée par Disney. L'interconnectivité des personnages fait que tout est possible et que les histoires sont renouvelables à l'infini. Tout est où d'essayer de courir après cette formule soi-disant magique de l'univers de franchises interconnectées, pour l'instant, il n'y a que Marvel qui est vraiment réussi à le faire. Pour l'heure, avec en tout 48 films pour Marvel et 29 pour DC, le bilan est sans appel. L'armure d'Iron Man éclipse largement le bat-signal au box-office. Avengers rapporte 1,5 milliard de dollars. Avengers, l'ère d'Ultron, 1,4 milliard. Et Iron Man 3, 1,2 milliard. Le Batman de Nolan arrive en 5e place avec un petit milliard pour The Dark Knight Rises. Marvel 2, DC 1. Dernier round, l'avenir. Et l'avenir pour DC Comics est de tenter de jouer dans la même cour que son rival de toujours en se mettant au film de bande. Sur la fiche de Justice League, les choses sont énoncées clairement. Vous ne sauverez pas le monde seul. On tourne ça ensemble. Déclaration qui peut se lire aussi comme un mantra. Superman ou Batman ne peuvent pas à eux seuls sauver DC. Donc on les met dans le même film et on rajoute Wonder Woman et Aquaman et The Flash. L'enjeu pour Warner et DC avec Justice League, c'est vraiment de réussir leurs Avengers à eux, de réussir leur équipe de super-héros, leur dream team de super-héros qui serait l'acte de naissance vraiment de cet univers cinématique de DC Comics et Warner qui répondrait à l'univers cinématique de Marvel et Disney avec Avengers. Voilà, si DC Comics est à la traîne, Justice League va certainement relancer les dés et dans une guerre où tous les coups sont permis, DC vient tout juste de piquer à Marvel Brian Michael Bendis, un de ses scénaristes historiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !